Cette fois encore, le roi était un enfant. Mais cet enfant devait être le grand roi Louis XIV. Et sa mère, Anne d'Autriche, devint régente. Et comme sous toutes les régences, il y eut des troupes dans le royaume. Il y eut alors un ministre, que Richelieu lui-même avait recommandé à Louis XIII. Mazarin était aussi cardinal, et il était italien de naissance. Il avait gardé l'accent de son pays, et il prononçait les U comme des OU, et les J comme des Z, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir le cœur français et de travailler au bien de la France. On peut seulement lui reprocher d'avoir trop aimé l'argent et les richesses. Mazarin continua la lutte contre l'empereur allemand, et il fut aidé par deux grands généraux. L'un s'appelait Condé, et l'autre, Turène. Condé, à 22 ans, bâtit à Rocrois la redoutable infanterie espagnole. Turène entra victorieusement jusqu'en Allemagne, et fit trembler l'empereur, qui finit par signer la paix. Cette paix de Westphalie est la plus glorieuse et la meilleure que la France ait signée, parce que, pendant 150 ans, elle a mis notre pays à l'abri des invasions allemandes. Mais les Français n'en tinrent pas compte à Mazarin. Ils lui reprochaient d'être étrangers. Ils lui en voulaient de faire payer des impôts, et un jour, la révolte éclata à Paris. Cette révolte s'appela la Fronde, du nom que portait le jeu favori des petits garçons d'alors, et l'on dit depuis Fronde et Frondeur. Pourtant, la Fronde ne fut pas tout à fait un jeu d'enfant. On s'y amusa sans doute à faire des mazarinades, c'est-à-dire des écrits injurieux, et des chansons contre le Premier ministre. Un vent de fronde s'est levé ce matin. Je crois qu'il gronde contre le mazarin. Mais cette révolte faillit devenir une révolution. Le Parlement s'en mêla. Des barricades furent élevées dans les rues. Un jour, le bruit ayant couru que la régente allait s'échapper, les insurgés vinrent s'assurer que son fils était toujours là. Le petit roi les vit pencher sur son lit, le dévisageant à la lueur des torches. Louis XIV se souviendra toujours de cette nuit-là, comme il se souviendra d'avoir couché dans des draps troués, et même sur la paille, à Saint-Germain, lorsque la régente dut fuir Paris. On se bâtit encore entre Français, mais dans un tel désordre, et avec une telle légèreté, que Condé et Turène eux-mêmes furent un moment du côté des rebelles. Et ces rebelles n'étaient pas seulement des hommes du peuple, des bourgeois et des juges du Parlement. C'étaient aussi des princes et des princesses, des grands seigneurs et des grandes dames. Le duc de Beaufort se faisait appeler le roi des Halles. Au combat du Faubourg Saint-Antoine, la grande mademoiselle, cousine du roi, tira elle-même le canon sur l'armée royale. On jouait à la fronde, comme on aurait joué au ballon. Bientôt, les bourgeois se lassèrent de payer les frais du jeu, qu'ils trouvaient de moins en moins amusants. Mazarin, qui avait cru prudent de s'éclipser, revint à Paris. Malgré les mazarinades, il n'avait pas mal travaillé pour la France, puisqu'il avait terminé la guerre avec l'Espagne et signé la paix des Pyrénées, aussi bonne que la paix de Vesfali. Bientôt, Mazarin mourut. Alors, Louis XIV devint vraiment roi. Et un grand roi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...